On a un cercle de centre haut, et on n'a pas dessiné tout le cercle, on a juste dessiné une partie du cercle, un arc de longueur L, et ça c'est l'inconnu qu'on doit trouver, sachant que le cercle a un rayon de 5 unités, et cet arc de cercle, il parcourt à un angle de 0,4, et vu qu'on n'a pas indiqué 0,4 degrés, quand on ne met aucune unité devant le 0,4, ça veut dire qu'il faut supposer que c'est en radian, c'est l'unité par défaut, on n'a pas besoin d'écrire rad à chaque fois. Donc cet exercice est assez simple, si tu te souviens de la définition d'un angle en radian, si on a un angle θ qu'on mesure en radian, il est égal à combien ? Il est égal à la longueur de l'arc qu'on a parcouru, divisé par le rayon R. Et donc si tu appliques cette définition, tu n'as plus qu'à injecter dans cette équation la mesure de l'angle et le rayon qui nous sont donnés, donc ça nous donne que 0,4 radian est égal à L divisé par 5. Donc L est égal à 5 fois 0,4, ce qui veut dire que L est égal à 2. Une autre manière de résoudre ce genre d'exercice, c'est te souvenir de cette définition du radian, qui est que lorsque je parcours un angle d'un radian, cela veut dire que sur mon cercle, si je longe la circonférence du cercle, sur mon cercle j'ai parcouru une longueur de un rayon. Ça c'est l'angle, un radian, et ça c'est la longueur que j'ai parcouru sur le cercle, c'est un rayon du cercle. Sachant que ça, c'est le rayon du cercle. Et donc lorsque je parcours 0,4 radian, j'aurai une longueur de 0,4 fois un rayon du cercle. Et dans ce cas-là, ça me donne que la longueur de cet arc, L, c'est 0,4 fois le rayon de ce cercle. Donc 0,4 fois 5. Voilà une autre manière de raisonner pour trouver que L est égal à 2.